Morceau de rêve de fou, vous êtes bien en direct sur l'éternel de la cabine de pilotrage. Alors, au départ c'est un grand bateau, genre le Concordien. Le capitaine c'est une tête de con, mais en même temps il doit livrer quelque chose. Il a des tonnes de cargaisons à livrer. Et en fait, tu comprendras après que c'était comme le bateau de l'âme. Et en fait c'est le chef qui est le mec le plus cool. Au début tu ne sais pas. Et il doit livrer un genre de grand magasin, et le directeur c'est inconnant. Il pense qu'au pognon, il pense qu'à la coque, il pense qu'aux putes, mais à la fin ils deviennent bien. Alors, au départ, le bateau, il est plein comme des drones qui balancent plein de petites mines, dont une c'est une tête pour le truc nucléaire, pour capter quand ils auront un missile. Et ça fait comme des pétards, il y en a plein qui sont tout cramés, comme ça, mais c'est pas grave. Le directeur, le chef justement, il va enlever les mines, il se démerde, comme ça, et il enlève la tête nucléaire. Et puis lui, il était bravo, il était le chef. Mais c'était chaud, ça fait comme le Concordia. Le plus beau, c'est la fin, c'est le scénario. En fait, tu comprends que c'était l'âme du bon dieu, quoi. Au bout d'un moment où le bateau arrive, en fait, c'est deux films séparés en un film. T'as l'histoire du magasin et t'as l'histoire du bateau. Bon. Il s'en est passé, les trucs. C'est mieux qu'un Spielberg. Mieux qu'un Luc Besson. À la fin, tu comprends que c'était le bon dieu. Et finalement, le bateau, il arrive tellement à la bourre que le magasin, il n'y a tellement plus rien. Et finalement, ils se mettent tous à décharger. En fait, c'est comme l'arrivage des huîtres à l'époque du Turin, tu sais. Tchou, tchou, tchou. Et finalement, comme ils se mettent tous à décharger, à la fin, au moment où je me réveille, le mec, il donne un jour de repos en plus à tout le monde, par semaine. C'est qu'ils ont trois jours de repos. Et comme ça, il y a toujours du boulot pour tout le monde. Et les profits et les bénéfices et les machins, ils s'en battent complètement les couilles. Ils ont oublié l'argent, à la fin. Ils travaillent pour l'ensemble. Oh, comment dire. Bon, c'était génial. À la fin, il n'y a qu'à faire la scène à Rio, tu sais. C'est l'aéroport le plus chelou, un peu. Ah, c'était compliqué. À la fin, il y avait une putain de bonne morale. Laisse tomber. Profit et bénéfice, il oublie tout. Et à la fin, même le directeur, ils sont sympas. a… 어…